Hey, salut à toi ! Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te présenter les 8 façons d'utiliser les crypto-monnaies dans notre quotidien. Je vais tous te les présenter. Je te mettrai des petits flash codes, je te mettrai des liens dans la description de cette vidéo. Comment utiliser les crypto-monnaies au quotidien ? C'est le sujet de cette vidéo. On y va ! Allez, c'est parti ! Avant de commencer cette vidéo, je voudrais te présenter mon livre numérique totalement gratuit qui réunit environ 40 pages. Et tu vas découvrir comment utiliser le Bitcoin, la crypto-monnaie mère de toutes les autres crypto-monnaies. Donc comment le stocker, comment le sécuriser, sur quelle plateforme en acheter et la fiscalité en France en 2019, qui est aussi valable en 2020. Alors, passons au sujet principal, comment utiliser les cryptos dans notre quotidien. Alors, le premier cas d'utilisation, c'est vraiment que tout le monde connaît, c'est l'utilisation monétaire. C'est une crypto-monnaie qui nous permet de faire un échange entre une personne et une personne, comme le Bitcoin. Mais autrement, il y a d'autres crypto-monnaies qui te permettent de faire aussi des échanges entre banque à banque, comme par exemple le Ripple. Tu auras aussi, et c'est le deuxième cas, les cryptos qui te permettent de faire des échanges qui sont pour des accords commerciaux, comme par exemple les smart contracts, que l'on peut trouver sur Ethereum et principalement sur Ethereum. Donc Ethereum, ça va être vraiment une crypto, oui, qui permet de nous faire des transactions entre une personne et une autre personne, mais ça nous permet aussi de faire des contrats intelligents, comme par exemple pour acheter une maison ou pour, je ne sais pas, acheter une voiture ou quoi que ce soit. Troisième cas d'utilisation, ça serait pour le navigateur web. Alors oui, vous avez une crypto-monnaie où vous allez pouvoir gagner des crypto-monnaies quand vous allez utiliser un navigateur web en recherchant n'importe quoi sur Google. Ce navigateur s'appelle Brave avec sa crypto-monnaie BAT, c'est le Basic Attachion Token. Si tu veux en savoir plus sur BAT, je te mettrai le lien de ma vidéo dans la description qui t'apprendra vraiment ce que c'est la crypto BAT et l'explorateur Brave. Tu vas voir franchement, j'utilise maintenant, ça va être presque un peu plus d'un an que j'utilise BAT, tu vas voir, c'est juste génial. Ça dépasse tout ce que tu peux attendre de Google Chrome alors que c'est une base de Google Chrome. Enfin bref, je ne veux pas t'espoiler, regarde la vidéo dans la description. Donc ça, c'est pour l'explorateur, pour les recherches web. Tu vas pouvoir aussi, et ça c'est le quatrième cas, pour utiliser les crypto-monnaies dans l'éducation. Oui, parce que, alors là, il y a une nuance. Ce n'est pas les cryptos, mais c'est plus la blockchain. Mais quand on parle de crypto-monnaies, on parle beaucoup de blockchain. Là, je ne veux pas te parler de crypto pour l'éducation, mais je veux plus te parler de blockchain pour la vérification des diplômes. Il y a quelques entreprises qui utilisent la blockchain pour vérifier les diplômes que tu as bien effectués et que tu as bien eu ton diplôme dans telle ou telle université. Et ton CV sera automatiquement mis à jour grâce à la blockchain. Donc si tu veux en savoir plus, je te mettrai le lien de ces entreprises dans la description de cette vidéo. Cinquième cas, c'est dans l'alimentaire. Alors là, non plus, il n'y aura pas de crypto-monnaies, mais on parlera plus de blockchain. Là, on va voir un traçage des aliments qui partiront du producteur jusqu'au supermarché. Et d'ailleurs, notamment Carrefour le font. Il permet d'utiliser la blockchain pour tracer le parcours de l'aliment. Donc ça, c'est vraiment intéressant, vraiment de la base jusqu'à la consommation. C'est super intéressant d'utiliser la blockchain comme ça au quotidien parce qu'on va pouvoir tout faciliter. Sixième, ce sont pour les testaments. Là non plus, ce n'est pas une crypto-monnaie, mais c'est plus de la blockchain. On va utiliser les smart contracts pour utiliser la blockchain Ethereum et les entreprises vont permettre de réaliser un testament. Ce testament, il sera bloqué. Les personnes qui seront nommées sur le testament auront automatiquement un remboursement, enfin pas un remboursement, mais automatiquement l'argent de la personne sur leur compte et sans rien faire grâce au pouvoir de la blockchain. Donc ça, c'est super intéressant. Pareil, si tu es intéressé, le lien est dans la description de cette vidéo. Septième cas, ça va être vraiment l'utilisation des crypto-monnaies dans les ressources humaines. Alors là, je viens de faire une petite gaffe, ce n'est pas les crypto-monnaies, mais c'est la blockchain. Car il y a des plateformes où tu vas pouvoir recruter des freelancers qui vont utiliser la blockchain, par exemple pour créer un contrat, pour envoyer une rémunération, etc. Cette rémunération peut être en crypto ou peut être en monnaie fiat. Donc voilà, à toi de choisir. Si tu es intéressé par des freelancers, je te mettrai le lien des entreprises qui utilisent la blockchain dans la description de cette vidéo. Et le dernier cas, c'est la tokenisation. Et là, je parle bien d'utiliser les cryptos au quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est que la tokenisation ? La tokenisation, c'est très simple. Imaginons que vous souhaitez, vous êtes propriétaire d'un appartement et vous souhaitez louer cet appartement-là. Eh bien, vous allez pouvoir le louer en classique. Mais si vous voulez vous faire plus de bénéfices, vous pouvez louer un mètre carré à un particulier, louer un autre mètre carré à un autre particulier. Et voilà, vous pouvez louer chaque mètre carré à une personne. Et là, c'est grâce à la tokenisation. Il va y avoir un token ou un certain nombre de tokens pour un mètre carré. La personne qui veut acheter ce mètre carré-là, il va devoir acheter en token. Et quand il va posséder ces tokens, il va recevoir un certain pourcentage du loyer sur son compte bancaire. Et ça, c'est vraiment l'avantage de la tokenisation. Et on va avoir sur plusieurs produits, sur de l'or, sur de l'argent, sur du diamant, sur des appartements, sur des entreprises. Beaucoup, beaucoup de cas d'utilisation. C'est un peu le système des actions, sauf que vous pouvez le faire pour un appartement ou pour un lingot d'or. Vous pourrez le séparer en plusieurs parties. Et ça, c'est juste génial grâce au pouvoir de la tokenisation. Pour le moment, c'est vraiment en étude. Si vous voulez fouiner un peu, je vous mettrai une entreprise qui a... Pour vous donner un petit peu une idée, je vous mettrai un lien de cette entreprise dans l'interception de cette vidéo qui tente d'utiliser la tokenisation dans l'Union européenne. Donc, je te laisserai regarder. Donc, voilà. Ça, c'était le dernier cas d'utilisation des crypto-monnaies et de la blockchain dans notre quotidien. Si tu es intéressé par d'autres sujets et si tu en connais, lâche-toi dans les commentaires de cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir de voir que toi aussi, tu connais d'autres domaines. Il y a énormément de domaines. Il y a aussi dans les jeux vidéo. Il y a aussi dans les ressources humaines qu'on a pu le voir. Il y a aussi dans les cinémas, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de domaines. Je te mettrai la liste de tous les domaines ici. Si tu connais un cas concret d'utilisation des crypto-monnaies et de la blockchain dans ton quotidien, lâche-toi dans les commentaires. Je voudrais savoir ce que toi, tu connais. Puis, ça me permet d'augmenter un peu ma culture générale là-dessus. Donc, voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge dans toute cette vidéo. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo pour vraiment répandre un peu l'utilisation des cryptos parce que c'est très minime à l'heure actuelle. Et puis, moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao, ciao !